Salut à tous, c'est Romain76LH et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été envoyée par l'un de mes abonnés, il s'agit de Vici Kick. Alors le joueur, le gameplay que vous voyez n'est pas de lui, c'est l'un de ses membres de sa team, c'est Artkiller, donc voilà il se fait tuer, vous pouvez voir en bas à gauche que c'est lui. Alors voilà, donc dans cette vidéo il a accompagné de sa team, donc Vici Kick, Dégommateur, le tueur du 68 et Teddy Ronaldo, donc ils sont 5 il me semble, oui c'est ça ils sont 5. Donc voilà, donc il va réaliser un carnage, vraiment un gros carnage. Ah non, j'avais oublié aussi Playboy du 68, excuse moi pour toi, je t'avais oublié. Donc je disais que dans cette map, dans la map Bacara, il va réaliser un superbe carnage avec 4 armes. Donc vous allez les découvrir durant le gameplay, mais il va vraiment faire un gros carnage. Donc avant de passer au sujet numéro 1, je voudrais aussi parler un peu de code QG, parce que j'envoie cette vidéo à code QG. Et donc je voudrais les remercier parce que pour le travail qu'ils font, parce que grâce à eux on peut découvrir des grands youtubeurs, qui est moi le plus grand youtubeur maintenant pour l'instant qui me fait connaître, c'est Bandidos qui est passé récemment sur leur chaîne. Et vraiment, moi j'adore sa façon de commenter à ce youtubeur là, et franchement je le remercie de m'avoir fait découvrir ce petit youtubeur. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo et si cette vidéo passe sur code QG, je te fais une petite dédicace parce que mec je te kiffe. Donc voilà. Après, donc on va passer maintenant à sa classe. Donc il utilise l'ACR viseur laser silencieux, avec les killstreaks passe-passe, assassin ou bonne gâchette, et tireur d'élite ou visée solide, je ne sais plus, il ne me l'a pas dit donc voilà. Donc après, on sait killstreak. Donc c'est killstreak, bon, est très important dans la partie, car il va faire vraiment un gros carnage avec. Donc au passage, il ramasse l'UMP45, donc viseur laser, qui est pour moi une très bonne arme. Je l'utilise souvent maintenant, depuis qu'il y a eu la mise à jour, je l'utilise souvent. Donc c'est killstreak, prédateur, hélico, et le pavlot. Donc il développe maintenant son hélico. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer un peu au sujet numéro 1, qui est pour moi le trailer de Black Ops 2, le trailer du zombie de Black Ops 2. Donc qui va faire vraiment... Que je vais un peu parler avec vous, parce qu'il va... Il m'intrigue, ce Black Ops 2, le trailer du Black Ops 2. Parce que tout simplement, j'ai l'impression qu'on va être dans le bus. Donc au passage, là, il va débloquer son pavlot. Hop, un petit campeur qui rampe. Hop, on le cut, et voilà. Donc on va parler un peu de Black Ops 2, donc du zombie. Donc le trailer, pour moi, il me fait penser qu'on va être dans le bus et qu'on va être obligé de protéger le bus. Donc pour moi, déjà, on va être 8 en zombie, donc on pourra être 8. Alors imaginez si on est 8 dans un bus. Donc 8 dans un bus, ça va être très serré. Donc je ne sais pas du tout comment cela va se procéder, parce que j'ai un peu peur pour moi. Parce que j'ai deux raisons qui me font penser ça. Tout simplement, parce que déjà, quand le bus s'arrête, les portes s'ouvrent. Donc pour moi, soit là, on va descendre du bus et on va être obligé de protéger quelque chose. Ou de survivre, comme dans le Black Ops 1. De toute façon, on va être obligé de survivre. C'est un peu le but. Donc voilà. Et le deuxième truc qui me fait dire qu'au passage, il va faire une petite double, une petite double headshot. La petite triple qui arrive. Hop là, triple headshot. Bien joué à toi. Donc la deuxième raison qui me fait penser ça, c'est que tout simplement, à la fin du trailer, on peut apercevoir que le zombie s'attaque au bus. Et qu'il enlève des bouts de bois, comme dans Black Ops 1. Les zombies sont obligés d'enlever les bouts de bois pour rentrer dans la map. Donc voilà. Donc voilà la deuxième raison qui me fait penser ça. Donc après, je me pose pas mal de questions sur le Black Ops 2. Et franchement, j'espère qu'au passage, il ramasse la PM9 viseur laser. Qui est moi aussi une arme que j'apprécie vraiment en ce moment. En silencieux et visée solide pro. J'apprécie vraiment. J'arrive à faire des bons scores avec vraiment des scores assez sympas. Donc il monte son petit niveau au passage aussi. Et donc voilà. Après, je sais pas pour vous si vous avez peur ou pas. Je me répète, je sais. Enfin, je sais pas. Au passage, il développe son deuxième pavlot. Donc je sais pas si vous avez peur ou pas du zombie de Black Ops 2. Mais en tout cas, moi je suis impatient. Et j'ai un petit peu peur. Enfin bon, voilà. Après, je voulais aussi parler de mes projets. Et je vais faire un petit aussi, des petits remerciements. Parce que, je sais pas si ça se dit ça. Moi je sais pas. Bon bref. Je voudrais vous remercier mes 157 abonnés. Mes 158 maintenant. Tout simplement parce que vous êtes abonné à ma chaîne. Et que franchement, je vous remercie. Parce que déjà, 157 pour moi, c'est un gros chiffre. Je sais qu'il y a des gros youtubeurs qui ont plus de 700 000 abonnés. Mais pour moi, 157 c'est déjà ça. Et je pensais même pas arriver jusqu'à là déjà. Donc je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. Donc voilà. J'attends aussi bientôt les 3000 vues. Donc franchement, je remercie tous mes abonnés encore une fois. Parce que s'ils s'abonnent à ma chaîne, ce n'est pas pour rien. C'est qu'ils aiment bien mes gameplays. Et aussi mes commentaires. Donc voilà. Donc je vais parler aussi de mes projets. Mes projets sont quand Black Ops 2 arrivera. Je filmerai tout simplement ma toute première partie. Ma toute première partie. Quand on sera niveau 1. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que ça, c'est dans un mois seulement. Mais bon, ça va arriver vite. Enfin, je l'espère. Parce que je suis trop impatient. Et je vais aussi peut-être tester Black Ops 2. Je vous dirai ça plus tard. Parce que... Je ferai une vidéo aussi IRL avec Roll7696. Mais je vous en dirai plus après. Je vais parler d'abord de mes projets. Donc aussi, j'ai un autre projet à faire. C'est un live avec la team. En mode zombie. Et aussi en normal. Donc je verrai si je le ferai ma toute première partie ou pas. Je verrai. Donc là, au passage, il y a eu beaucoup de chance que la voiture ne se pète pas. Parce que moi, j'aurais fait ça. La voiture, elle se répétait avec la chance que j'ai. Donc voilà. Après, mon autre projet aussi, c'était de faire un Face Commentary. Donc je sais que beaucoup de gens attendent ce Face Commentary depuis pas mal de temps. Mais en ce moment, avec le lycée, je suis un peu... Comment dire ? Je suis un peu... Je n'ai pas trop le temps avec les devoirs et machin. Donc je n'ai pas trop le temps. Je suis désolé. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Après, une dernière de petites choses. Il va aussi débloquer son troisième ou quatrième Pablo. Donc voilà, il le débloque là. Et une dernière petite chose aussi. La campagne. Dites-moi. La campagne de Black Ops. Dites-moi si vous voulez que je la fasse ou pas. Que je la mette en vidéo. Moi, ça ne me dérange pas du tout de la faire. Au contraire, j'aimerais bien vous la mettre. Mais si vous aimez bien, autant que je vous la mette. Je pense que je vais mettre la première mission. Et je vais voir si vous aimez ou pas. S'il y a pas mal de vues. Pas mal de j'aime. Pas mal de pouces bleus. Pas mal de j'aime, c'est pareil. Et les commentaires. Si dans les commentaires, ça vous plaît ou pas. Au passage, regardez. Là, le dernier petit kill qu'il va faire. Et boum. La MOAB. La MOAB qu'il débloque. Bien joué à toi. GG en assaut. Quatre armes différentes. Donc, vraiment, GG à toi. Et la MOAB qui explose sans aucun rash kit. Bien joué. Bien joué à toi encore une fois. Parce que tu fais un gros gameplay. Le gameplay est loin d'être fini encore. Donc, voilà. Je voudrais aussi parler... Que je vais aussi aller à Paris Games Week. Donc, je ne sais pas encore lequel jour. Je vais y aller 15 jours, bien sûr. Avec Roll7696. Bien sûr, je vous ferai une vidéo IRL. Et j'attends que ça, de toute façon, de vous présenter. Et je testerai peut-être aussi Black Ops 2. Donc, croyez-moi, je vais... Je vais vous faire... Je vais vous faire découvrir... Je vais vous donner mes impressions si je le teste. Sur Call of Duty Black Ops 2, je vous donnerai mes impressions. Donc, on arrive bientôt au terme de cette vidéo. Donc, j'espère que CodeQG acceptera cette vidéo. Car elle m'a pris beaucoup de temps. Déjà, ce n'est pas mon gameplay. Donc, j'ai du mal à le commenter. Donc, voilà. Donc, désolé si je n'arrive pas trop à commenter le gameplay. Mais bon. Si j'ai mal commenté, encore une fois. Mais bon, déjà, c'est beaucoup moins brouillon. Je vous laisse regarder les scores. Vraiment magnifique. On se quitte sur un 82-2. Ce qui est extrêmement élevé. Donc, petite killcam de dégommateur. Donc, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.